C'est bon. Je lis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, nous lisons pour la gloire du Seigneur ses saines Écritures alors qu'il nous a accordé la grâce de reconnaître notre jour et son message. Parce que dans chaque temps, à chaque âge, les gens pensent que non, les choses se sont habituelles, or que notre Dieu est inhabituelle. C'est ce qui a fait en sorte que l'Église est tombée dans l'obscurité à cause de quoi? Parce qu'ils ont rejeté, ainsi dit, le Seigneur de l'âge. Parce que Dieu, quand il a créé, il a tout planifié. Et quand l'homme était déchu, il a désobéi. La désobéissance de l'homme lui a mené dans l'obscurité. Et c'est ce qui a fait que Dieu a établi des lois. Et les lois que Dieu a établies, c'était en sorte que Dieu puisse manifester sa bonté. Alors qu'on ne peut jamais parler de la bonté de Dieu sans pour autant qu'il puisse être juste. Alors, si Dieu est juste, alors il devait appliquer la justice. Et la justice de Dieu est pour que l'homme puisse être libéré de la prison, de la loi. La loi, en fait, c'est tenir l'homme dans la prison. Alors, pour que cet homme-là puisse être libéré dans la prison, Donc, j'entrais déjà dans quelque chose que nous allons débiter. L'enseignement à laquelle nous allons débiter. Le dimanche prochain par la grâce, c'est-à-dire nous allons voir au courant de la semaine si l'Eternel Dieu nous donnera la disposition. Mais ce que nous sommes en train de parler en ces moments-ci, c'est de reconnaître ton jour et le message promis de ton jour. C'est là où tu auras la lumière de ce qui se passe dans l'âge à laquelle tu as tu vis, soit dans le temps à laquelle tu as tu vis. Et c'est à ce moment-là que tu vas te positionner en Christ. Voilà. conformément aux Épitres, aux Écritures, aux promesses promises du temps à laquelle tu as tu vis. Les promesses promises du temps des apôtres, c'était de rester et tous unis dans la chambre, autre et autre, jusqu'à ce que l'Épitre promis que le Seigneur leur avait dit jusqu'à ce que, et jusqu'à ce que, du jour après, le Saint-Esprit-Diffusion du Saint-Esprit. Et toutes les promesses remarquées, même le temps de Paul, quand Pierre ne comprenait pas, il était là à comprendre, comme nous autres, les gens des Églises, nous, les émets, les gens des Églises, nous avons l'habitude de comprendre les choses du Seigneur de leur manière. Les gens veulent donner des définitions de Dieu selon eux et cela fait en sorte que nous n'arrivons pas, peut-être, à saisir certaines choses spirituelles dont l'Éternel est Dieu nous montre ou soit nous révèle, comme il a révélé sa parole aujourd'hui. Nous allons parler de ça dimanche prochain et sur les trois points que nous allons commencer, c'est vraiment profond, et nous demandons que la grâce du Seigneur puisse vraiment nous disposer enfin, que les gens puissent comprendre là où il se tient. parce qu'ici, ce que nous lisons ici, la Bible nous dit que tous ceux dont leur nom n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde adoreront la bête, parce que nous sommes en train de parler de la marque et de la bête. La chronologie biblique est de la marque et de la bête dont nous avons pris, nous avons pris quand même, quoi, une pause le dimanche passé, c'était comme un break, que nous avons dit que non, c'est dimanche ici que nous allons continuer. Vous allez nous esquisser parce que d'habitude nous commençons, selon de différentes heures comme à Kinshasa, c'est 8h et 39h, ici c'est toujours 9h30, 10h que nous commençons, mais on était un peu en retard parce que le frère ne se sent pas vraiment bien. Voilà, nous lisons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 17. En lisant, je pense que je vais aller lentement et puis vous allez comprendre que tout ce que nous avons parlé et nous avons lu, parce qu'aujourd'hui c'est juste la conclusion, la synthèse de tout ce que nous avons parlé depuis il y a 4 ou 5 semaines sur ce sujet ici, l'antichrist, la chronologie biblique, la marque et de la bête. Vous voyez? Donc voilà. Ici, en lisant, vous allez comprendre ce que nous avons lu dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à 12, l'Apocalypse, chapitre 15, verset 2, chapitre 16, verset 2, chapitre 20, verset 4. Et nous avons lu Daniel, chapitre 7, nous avons lu aussi Daniel, chapitre 2, et l'Apocalypse, chapitre 2, l'Apocalypse, chapitre 1, en commençant au verset 12. Tous ces écritures-là, ces chapitres dont nous avons lu, et liés à des serments dont les saints prophètes nous ont enseignés. Et là où nous avons eu la lumière de ce que nous venons vous dire ici. Vous comprenez? Parce que nous ne venons pas ici comme des théologiens, avec beaucoup de livres, non. Cela veut dire la disposition du Saint-Esprit, et puis nous parlons, ceux qui ont la connaissance de ce que nous sommes en train de dire, ils peuvent recevoir quelque chose de plus. et ceux qui n'en ont pas, ils reçoivent quelque chose, ils peuvent le positionner en Christ. Parce que nous ne le positionnons pas aux églises. Les églises, ce sont des pensées construites par des hommes. Tout ce que l'homme a fait est périssable. Ce qui est impérissable, c'est ce qui a créé ici, c'est la terre, c'est ce que nous vous amenons. Vous comprenez? Notre objectif, c'est de vous amener à Christ, non à ce que nous pouvons construire. Vous comprenez? Cela égale toujours. C'est pourquoi nous vous montrons comment est-ce que cela a commencé ici, dans la chronologie publique, avant même que Christ puisse venir. Vous voyez? C'était à l'an 306, avec le roi Constantin. Vous comprenez? Selon la chronologie publique, nous avons compris que non. De la manière que cet empire a commencé et a achevé son aboutissement, de la même manière que le règne des gens et des nations ont commencé, ou quand Israël a désobéi, à chaque fois qu'il y a la désobéissance, il y a une malapplication des écritures ou interprétation des scènes écritures de Dieu, ce qui arrive, il y a toujours de telles conséquences. Vous comprenez? Et quand ils ont désobéi alors qu'eux, étant peuple de Dieu, Elie choisit de Dieu l'Éternel traité qu'avec Israël, qui les a choisis par Abraham qui fit un homme des nations. Vous comprenez comme nous. Mais l'Éternel a pris à Abraham. Vous comprenez comment est-ce que Dieu est mystérieux? Il a pris à Abraham parmi les nations. Et d'Abraham, l'un des nations, il a quoi? Il a soit disons créé ou soit choisi Israël. Et l'Israël qui était son peuple, et quand l'Éternel traité avec Israël, nous, nous étions considérés des païens, on adorait de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, nous avons vu que non, quand Israël a désobéi, il n'a pas écouté Dieu. Qui était Dieu? C'était Jérémie, les prophètes. Parce qu'Amos 3, 6, 7, dit l'Éternel, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Les prophètes Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Vous voyez? Et Dieu était venu là, dans la chérimène, parce que l'Éternel le parlait au travers que des prophètes. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous parle au travers des prophètes, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et ce que Osée nous a dit, c'est qu'Apocalypse, chapitre 10, nous dit, l'apôtre Paul nous en dit. Vous comprenez? Et maintenant, quand ils ont désobéi à Jérémie, c'est ce qui a fait en sorte qu'ils étaient chassés de leur pays pour aller se retrouver vers les païens, les gens des nations. Et c'est là où le règne des nations a été commencé. Où? À Babylone. Comme nous parlons aussi de la Babylone, aujourd'hui, c'est ce que nous allons lire ici. Nous ne serons pas de nom parce que c'est juste pour clôturer ce que nous avons commencé à parler pendant si longtemps. Beaucoup de semaines, comme on avait mis une pause le dimanche passé, c'est pourquoi nous avons pris le plaisir d'essayer un peu de retourner là-bas. Et puis, le dimanche prochain, nous allons parler sur les trois points clés qui peuvent construire la vie d'un humain, d'un chrétien, d'un homme qui veut devenir... Laisse-moi d'abord continuer. Voilà. Parce que ça va me pousser à parler. Monika Rabi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que 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 j'ai dit. J'ai dit que 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 j Vous comprenez ? Et quand le nouvel est apparu à Daniel, Daniel, le saint prophète de Dieu, était là. Il est allé prier l'éternel son Dieu parce que lui, il priait en priant Dieu. Pourquoi ? Parce qu'eux, en tant que peuple de Dieu, ne pouvaient pas se retrouver dans cet état étant des esclaves vers les gens des nations. Et l'éternel lui a révélé le songe. Et quand il a vu le songe, il est venu. Il a donné même, l'éternel lui a donné même la signification du songe. Vous comprenez ça ? Parce qu'il a eu le songe comme Joseph qui avait eu la signification du songe. C'est ce que je voulais dire. Et Daniel, quand il s'est tenu là-bas, il parlait et maintenant, le roi a reconnu le songe qu'il avait eu. Et dans le songe, nous avons lu ici, nous avons compris qu'il avait une grande statue. Dans la tête, c'était de l'or. De l'autre côté, c'était de l'argent. Et de l'autre côté, c'était de fer. Et en bas, c'était l'argent. Et nous avons compris que le prophète de Dieu dit, l'or, là, c'est ce qui représentait ce grand royaume, ce grand royaume, cet empire de la grande Babylone, de Belchatsar et de de Nebuchadnechtar. Vous comprenez ? C'est ça. C'était l'or, la tête, le commencement du règne des nations. Et après, ce qui suivait, c'était de l'argent. C'était l'empire de Grèce avec Alexandre le Grand et tout ça. Et quand ils l'ont combattu, maintenant, le fer qui était venu là-bas, c'était la Rome. Vous comprenez ? Et puis, là-bas, l'argile, c'était quoi ? Les protestants qui se sont faits la compromis et aussi, après avoir protesté avec l'église anglicane qui était l'église catholique, mais après, ils ont fait la compromis. C'est ce que nous allons lire ici, l'Apocalypse, chapitre 17 et puis conclure. Vous comprenez ? Donc, c'est l'ensemble de ces statues-là. Et nous avons compris que nous, au début, c'est ça, l'adoration des humains comme les gens des nations ont toujours l'habitude quand Dieu élève quelqu'un, il commence à adorer cet homme-là, à faire de lui un grand corps. Nous avons parlé de Jupiter et de Mercure qu'on a surnommé Marie comme Mercure et Pierre comme Jupiter. Vous comprenez ? Donc, c'était de Dieu qu'on a adoré dans l'Empire romain. Vous voyez ? Donc, comme nous pouvons donner ça comme plusieurs exemples des pharaons et ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que même il y a des grands hommes qu'on a vu qu'on les a pris comme des noyaux. Mais en fait, ces hommes-là, ils se sont faits comme de Dieu. Mais il fait ça d'une manière hypocrite. Les autres le font clairement. Il prend un surnom, il prend un renommé et puis il est là comme un Dieu quand il vient, les gens s'inclinent, les gens. Donc, c'est ça les habitudes des gens des nations. Et tu nous remarques quand même dans nos pays, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs gens qu'on les appelle des présidents. Tout le monde veut être grand. Vous comprenez ? Même il y a des expressions comme on dit ce sont des habitudes des gens des nations qui ont commencé ici. Dans le règne à Babylone, les gens des nations aiment toujours élever les hymets, arriver à adorer les hymets. Vous comprenez ? À faire des hymets comme c'est ici où nous avons compris que tout a commencé ici au Debi, dans le règne des nations. Là où on a élevé Daniel, pourquoi ? Parce qu'il les a épargnés de la mort. Mais nous avons compris que non, les trois compagnons de Daniel le voyaient toujours l'air frère bien-aimé, un prophète de Dieu qui a un don un peu élevé de l'air parce qu'un prophète de Dieu, un prophète majeur qui a l'incidie l'éternel, il a un don majeur, un don parfait qui vous donne des choses qui est conforme malépite et promis de votre temps. Vous comprenez ça ? Et nous avons compris que non, quand c'est là pour avancer un peu, avec Constantin qui avait du papis, et ses papis, nous avons parlé de Constantin et de Constantin et de Trois-là, ils ont dit le nom de Rome, ils ont dit la première part où l'Europe est là-de-venue une grande relation si nous pouvons parler. Mais nous avons compris que non, c'est juste pour essayer un peu de faire une récapitulation sur ce que nous avons conclu ici. Oui ? Donc, on ne peut pas plus qu'il y a non ? Ici, quand c'est fait, selon ses dents, vous avez mis ça pour après la 3, 2, 3, le 3, c'est 4, le 7. Cet homme-là était là qu'on l'appelait Nicolas. Nicolas s'est mis là-bas et là, ils ont commencé à quoi ? Donc, à rien de par lui. C'est lui qui a initié ce credo-là et ce credo-là les a amenés à faire la parole de Dieu. Ce credo-là est devenu une organisation. Après cette organisation, ce credo-là est devenu pas un dogme, mais quoi ? Les mots m'échappent et n'est pas une dénomination. Ça va venir. Et ils ont construit un système et ils ont dit que nous, nous allons faire en sorte que nous, tous les gouvernements du monde vont s'exclure à ce que nous sommes en train d'imposer aujourd'hui. Vous comprenez ? Donc, nous allons mettre l'église au-dessus de tout et tous vont venir s'immiler ici et ce que nous appelons en un seul mot faire le conseil écuménique des églises. Donc, cela veut dire l'église et l'État puissent fonctionner ensemble. Et ils vont dicter comme des lois. C'est ce que tout le monde, tout le gouvernement, tout le peuple vont suivre. Vous comprenez ? Et c'est là à commencer là-bas et ils ont fait en sorte qu'ils ont établi une prière à laquelle tout le monde vont commencer à prier ces prières-là. Et vous les connaissez ? Ils vont parler de ça. Vous comprenez ? Comme nous disons à l'Ingala, Maria, l'Ossakotondi, Gracia, et si de suite de ça, qu'on a à ma 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 Vous savez, ils ont établi des prières que les gens vont commencer à prier comme ça. Ils vous ont dit qu'ils ont essayé même de déformer la prière de notre père mais ils n'ont pas pu parce que cela a été sorti de la bouche de notre Seigneur. Et en cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait quoi ? Ils ont déformé le baptême qui était le baptême ont baptisé les apôtres baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et ils ont établi le baptême au nom du Père Fils Saint-Esprit qui n'est pas un nom propre. Vous comprenez ? Parce que si vous baptisez vous baptisez vous devez baptiser au nom de celui qui vous a sauvé. Celui qui est l'édempteur. Et nous avons compris que cela a abouti à une fausse conception de baptême à une fausse conception de la manière de prier de la croyance et tout ça ainsi de suite et cela se répandit partout dans le monde et c'est cette doctrine-là c'est ce qui a pris la préminence et a créé ce que nous avons dit ici la marque de la bête qui une lettre et une connaissance. Pourquoi ? Parce que c'est dans le front nous avons lu ça dans l'Apocalypse chapitre 14, 12 et 9 à 12 15 verset 2 16 verset 2 et 20 verset 4 vous comprenez une sorte par la main sur un acte vous comprenez donc c'était ça nous avons parlé de tout ça ici c'est juste nous sommes en train de faire une synthèse et puis clôturer voir comment est-ce que la Reine des Nations a commencé et puis l'Église a commencé comment ? Quand est-ce que ceci a eu place vous comprenez donc quand Christ est venu quand il était rejeté et il est venu vers nous comme est-ce que les apôtres après avoir après leur disparition eux tous il y avait un homme Nicolas qui était là-bas et nous avons compris qu'est-ce qui s'était passé quand l'Église était passé dans les temps sombres dans des âges sombres si nous pouvons dire donc quand l'Église est plongée dans des âges sombres c'est ce qui a fait en sorte que nous avons vu que non après c'est là donc donc on a situé donc une manière de ramener les gens à croire à un système construit par des humains et c'est ce qui a pris la préminence jusqu'aujourd'hui c'est ce que nous allons lire ici pour essayer un peu de clôturer parce que nous avons promis de lire les deux chapitres que nous n'avons pas lu voilà je lis oui un de ces anges qui tenait les sept coupes vint et il il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux pourquoi l'appeler prostituée parce que c'était une femme mariée une femme l'Église la femme de l'agneau la femme du Christ parce que les Écritures nous dit le Saint-Prophet nous dit quand il mourait à la croix le Seigneur ce qui sortait sur ses côtes c'était son épouse qui sortait le mélange de l'eau et du sang qui sortait c'était son église à lui et maintenant cette église qui était sortie sa manifestation était à la porte des côtes et nous avons compris que non après cela quand l'Église est plongée dans l'âge sombre cette doctrine ici c'était la divorce donc ça veut dire une femme qui n'a pas divorcé donc en quelque sorte ça peut dire qu'il y a une femme qui a déconné c'est pourquoi donc la Bible parle de la prostitution vous comprenez donc cela veut dire une femme qui est déconnue une femme digne parce que c'est dès là qu'ils ont commencé on parle des cercles des apôtres vous comprenez donc c'est ce qui a fait en sorte qu'une femme infidèle elle a manifesté son infidélité vis-à-vis c'est ce qui a fait en sorte qu'on est en train de parler de ça donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui était venu en dehors de la parole ça a commencé dans la parole et ils ont fait la compromis avec la parole pour construire le conseil écuménique de le gouvernement avec l'Église l'Église universelle et d'établir des systèmes par lesquels que le monde entier devait commencer à marcher conformément à cela et nous avons vu que nous parlons maintenant nous passons maintenant à verset c'est avec qu'elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche vous voyez et c'est divin de sa bouche que les habitants de la terre se sont enivrés vous comprenez le système dont tout le monde a commencé à faire aujourd'hui pourquoi parce que cette grande Église est représentée par toutes les Églises qui sont sous soleil pourquoi on dit toutes les Églises parce que les Églises ont suivi les modèles de cette femme prostituée pourquoi parce qu'ils n'ont pas fait les choses selon la volonté de l'Ébou qui est lui-même l'agneau qui a donné sa vie pour cette Église pourquoi parce que son objectif à lui c'était que les gens puissent être amenés à lui mais nous avons vu que les Églises amènent les gens vers eux et amènent les gens vers eux c'est ce que nous appelons faire l'image à la bête c'est ce qui a commencé tout au début dans l'apportage chapitre avec la doctrine Nicolaït vous comprenez donc c'est ce qui a commencé au début ici dans des gens sombres et c'est ce qui s'est manifesté vers la fin et nous avons compris que l'antichrist maintenant a pris sa place il est assis où dans l'Église parce que tout le lois tout ce qu'ils sont en train de dicter dans le monde entier sort de là et c'est là où que lui il est vous comprenez maintenant ce qu'ils ont voulu au début c'était pas pour ramener les gens vers Christ qui a donné sa vie pour eux mais c'était de ramener les gens vers eux et ils ont institué des prières ils ont établi des prières et toutes ces choses là de la manière d'être baptisés et ainsi de suite et les gens les ont suivis et maintenant les églises quand ils sont venus ici je dis bien toutes les églises quand ils sont venus quand on dit qu'ils ont fait quand ils marchent à la bête qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont construit des grands édificios vous ne pouvez pas comparer d'autres églises qui sont là-bas à Kinshasa au cathédral de Notre-Dame vous ne pouvez même pas les comparer je ne sais pas si je peux même donner un exemple il y a le cathédral de Notre-Dame je ne sais pas si ça peut prendre 500 personnes c'est pratiquement impossible mais il y a des églises qui prennent plus de 500 personnes des églises qui sont comme des stades vous comprenez cela et des passagers qui sont là-bas ce sont des hommes qui ont pris la place du Christ jusqu'à tel point que leurs prédications qu'on a fait à Kinshasa on le distribue partout dans le monde il y a des frères qui sont aux Etats-Unis en Australie donc lui il est là donc il est limité il est comme Johnny le Corbeau l'histoire dont le prophète avait parlé donc il pouvait rester là il a des ailes pour voler aller chercher la nourriture dans le ciel de Dieu parce que quand on parle du ciel de Dieu l'atmosphère spirituelle là où il y a la nourriture convenable autant de la faim la nourriture dont le prophète a magasiné pour tout qui est disponible à ne pas gaspiller son temps pour les choses du monde seulement mais pour le bien aussi de son âme il pouvait prendre la nourriture la nourriture spirituelle autant convenable et le consommer mais nous avons compris que nous les gens se sont limités ils attendent que ces hommes il est en Australie il faut qu'on lui envoie la prédication que cet homme il a parlé lui à Kinshasa s'il a quoi que ce soit il faut simplement retourner là-bas vous voyez c'est que la dénomination a construit c'est ce qui a commencé ici avec la doctrine Nicolai et c'est ce qui représente l'image de l'église universelle et quand les gens se tiennent là ils pointent les doigts simplement l'église catholique non ce n'est pas simplement l'église catholique tous ils ont fait même plus quoi de grands édifices de construire de grandes églises mais cherchant la vie construire réunir les gens ce n'est pas mal le psaume 133 il a dit voici qu'il est doux et agréable il devrait de démérer ensemble mais nous devons démérer par quels moyens la communion n'est pas comme le saint prophète dit la communion ce n'est pas le quoi le pain et le vin le fruit de vigne mais la communion c'est tout autour de la parole parce que quand l'incidie l'éternel est bien prêché tel que lui il a dit si l'homme qui se tient derrière la chair il a les soucis étant un auxiliaire du prophète Christ de ramener les gens vers l'époux comme Branham avait fait il a dit voici l'époux aller à sa rencontre vous comprenez il vous a montré notre époux Christ vous comprenez aller à sa rencontre voilà chalome l'épouse du Christ pourquoi parce que le rôle était de ramener l'épouse à la perfection mais maintenant nous avons compris que non ces gens là c'est de ramener les gens vers eux la doctrine de Nicolaïde c'est ce qui a commencé tout au début ici le billet à laquelle nous avons pris la chronologie biblique et la marque de la bête l'antichrist c'est ça parce qu'il n'opère pas dans des bars dans des hôtels dans des rues mais dans l'église c'est là où il y a une lettre on parle du front comme nous avons lu ça chapitre 14 chapitre 15 chapitre 16 chapitre 20 verset 4 ou soit dans la main vous voyez Frère Branham me dit ce n'est pas du tatou non c'est quelque chose de spirituel alors si cela est spirituel alors ce qui a commencé dans le jardin d'éden c'était spirituel et c'est là nous avons vu qu'ils n'ont manifesté juste dans la chair vous comprenez voilà parce que quand ils parlaient il a mené l'église la femme elle est dans la désobéissance c'est là les ramener ça a commencé par la connaissance le front et après le front c'était par la main quoi l'acte et cet acte là les a pris de prendre et d'exhiber vous comprenez cela donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui donc nous venons ici simplement pour donner un peu la lumière des écritures de la manière que l'esprit nous dispose pourquoi parce que cela fait en sorte que les gens sont limités les gens sont donc ça veut dire sont bloqués quelque part quelqu'un qui est en Australie il dépend d'une église qui est à Kinshasa qui est à Limiter qui est quelque part là je ne sais pas moi je ne suis pas là pour citer les noms déjà ce n'est pas digne selon la déontologie pastorale vous comprenez mais vous voyez ce que je suis en train de dire ici vous comprenez quand on voit on envoie quoi un lien d'une prédication d'un enseignement un frère lui il prend celui de son pasteur qui est à Moujimaï il vous envoie ça ce que vous comprenez vous avez dit vous montre que non moi je suis limité ici c'est ce qui a été établi ici depuis des temps anciens alors que un enfant de Dieu est libre parce que c'est ce que la mère aigle faisait quand il a retrouvé les glons dans la basse cour il n'était pas descendu dans la basse cour pour prendre il a dit non tu as le désel l'ancien et le nouveau frappe tu vas me rejoindre compagne essayez de voler comment essayez simplement le monter c'est ce que l'aigle fait toujours avec ses enfants compagne donc il le prend il part un peu plus haut là-bas il lâche la mère aigle elle est en train d'observer lui avec son mari voir comment est-ce que l'enfant descend encore c'est ce que le pasteur laissant derrière la chair derrière la chair il devait faire vous comprenez et nous avons compris que l'église est restée dans cette même position si nous prenons même l'exemple des églises à Kinshasa Tommy Osborne un grand évangéliste américain qui était là il prêchait la parole et il y a beaucoup de choses qui s'accomplissaient dans son ministère un jour il voulait aller en Afrique qu'il est allé voir frère madame il a dit non comme toujours l'apôtre Paul a dit donc ça veut dire il a donné aux autres les dons de eux les autres deux mais aujourd'hui c'est c'est le tout le monde veut être il est tout donc un pasteur le tout en tout un bishop le tout en tout il est lui-même un, deux, trois, quatre il est tout il a tous les cinq ministères dans lui donc cet esprit cet esprit que des militaires que les apôtres ils avaient et ils n'en ont pas remarquez si vous lisez Pierre il parle dans chapitre 2 dans Dieu Pierre 3 il est en train de donner des horloges à l'apôtre Paul vous comprenez cela et si vous lisez Paul il donne des reloges aux autres donc c'était c'est ça en fait notre Seigneur Jésus il donnait des horloges à Jean Baptiste il est le plus grand des prophètes est-ce que vous comprenez cela Moïse a donné des éloges à la venue de notre Seigneur Jésus Christ alors qu'il n'a même pas cité le nom il a dit que le plus grand celui qui ne l'écoutera passera retranché de son tribut est-ce que vous comprenez cela mais aujourd'hui nous avons les omnipontents pasteurs dont les gens adorent donc ça veut dire les gens sont devenus je ne sais même pas donc ça veut dire qu'il y a des démangeaisons dans les gens donc si on il écoute simplement le nom on parle donc lui voit simplement que sa solution est chez cet homme là c'est ce qui c'est ce qui a commencé avec le règne des nations et nous avons vu que la doctrine Nicolaïde a bien planifié cela et cela a pris l'ampleur dans le monde nous l'ont dit nous lisons c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche et ce divin de sa bouche que les habitants de la terre se sont enivrés il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate plein de noms de blasphère mais ayant sept têtes et dix corps nous avons dit ça c'est depuis Daniel sept Daniel avait déjà la vision de cette femme prostituée de la statue ainsi de suite qui allait ressembler à cette image de la statue des gens des nations qui adorent des statues des humains cette femme était vêtue de pourpre et de carlate éparée d'or et de pierres precieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et d'impurité de sa prostitution la prostitution quelle est la prostitution spirituelle c'est mal interprété ainsi dit le Seigneur sur son front était écrit un nom un mystère Babylone la grande vous voyez la Babylone de ce temps là est revenu encore la mère des prostituées et des abominations de la terre j'ai vu cette femme ivre des sangs des saints et des sangs des témoins de Jésus et en la voyant je fis saisi de grand étonnement vous comprenez le sang des saints les témoins de Jésus dans des âges sombres quand on tuait les saints vous comprenez on a parlé de ça on a expliqué ça et Tommy Osborne c'est ce que je parlais vous allez m'excuser parce que j'ai passé mais l'esprit m'a rappelé pour être un peu bref parce que j'ai terminé il est allé voir frère il a dit tu es plus grand que moi j'ai vu la manifestation du Christ en toi j'ai vu Christ personnifié en toi j'ai besoin d'aller en Afrique et frère il lui a imposé on a prié ensemble ils ont partagé les moments spirituels ensemble il est descendu en Afrique il est parti précisément à Kinshasa alors que frère venait beaucoup en Afrique mais c'était souvent ici en Afrique du Sud des fois Rahama, Zimbabwe et d'autres pays la Kinshasa c'était un transit et ainsi de suite et maintenant Tommy quand il est venu à Kinshasa là à Pont-Kassabou la Pont-Nabi c'était là qu'il avait organisé son croisade et ainsi de suite et la Rédi Nabal la Portre Manda les autres ils étaient là-bas il leur a aussi imposé ils ont commencé à prêcher la parole quand lui elle était retournée ils ont fait beaucoup de miracles et moi j'ai vécu ça on était des tout petits enfants vous comprenez voilà l'apôtre Manda Wamoinge dans son temps là-bas les enfants n'allaient pas à l'école mais ces enfants là écrivaient ils lisaient des fils des fils vous comprenez qu'ils étaient dans l'église de Jésus là-bas lisez écrivez prophétisez toutes ces choses là mais après il fallait que les gens puissent saisir que quand vous restez stack sur les dons ça devient une dénomination parce que remarquez la prophétie du prophète Joël qu'est-ce qu'il a dit dans les derniers jours Dieu je reprendrai de mon esprit à toutes des chaires vous comprenez voilà donc ça veut dire c'est pour ramener un réveil donc c'est comme quelque chose donc c'est comme l'introduction c'est pour pousser les gens pousser à vous que les gens puissent venir mais c'est la justification nous devons avancer dans la sanctification nous devons avancer de la sanctification jusqu'au arrivé au baptême du Saint-Esprit et quand les gens se sont bornés au don voilà maintenant quand on est resté stack on n'avance pas on commence à reculer c'est l'état à laquelle l'église et ce qui était là-bas de l'autre côté d'Aïti c'est la même chose qu'est-ce qui s'est arrivé les gens ont fait le compromis tout autour de quoi des dons des virages des prophéties des parlants de la langue et toutes ces choses-là cela fait à éloigner le Saint-Esprit vous comprenez il fallait que les gens puissent avancer à la connaissance du Christ pour recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'on est là quoi ? dans la stature de l'homme parfait de la foi à l'amour fraternel afin que lui Christ la pierre angulaire la pierre pour rejeter les bâtissaires la pierre fessière puisse descendre si vous comprenez voilà l'état actuel des églises ils se sont bornés c'est ce qui a été répandu à toute échelle nous avons parlé que même les scientifiques l'ont réci et ils ont eu la connaissance de fabriquer de créer de faire ainsi de suite mais l'église est restée quoi ? ils n'avancent plus ce que vous comprenez mais les autres quand même avancent même bien qu'ils sont dans le faux bien qu'ils sont dehors de la volonté de Dieu mais ils avancent parce que c'était l'incide de l'enseignement voilà pourquoi l'état de l'église spirituel de l'église est entré quoi ? toujours de quoi ? de ne pas avancer de quoi ? de rester toujours dans cette même position et si vous restez dans cette même position vous remarquez quoi ? qu'est-ce qui arrive ? il y a des histoires qui arrivent des choses qui arrivent et toutes ces histoires je ne vais même pas citer cela c'est pourquoi je limite ça simplement par des histoires vous comprenez ? parce qu'on va dire qu'il a donné des interprétations sur tout ça 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 non c'est juste que non nous avons un souci tous ensemble nous puissions parler un seul langage parce qu'il n'y a plus dit je termine l'ange me dit pourquoi t'étonnes-tu ? je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a sept têtes et dix cornes la bête qui tu as vit et t'es et elle ne plus elle doit remonter de l'abîme et aller à la perdition et les habitants et les habitants de la terre ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront à voyant la bête parce qu'elle était et elle ne plus et elle réapparaîtra un pasteur de Pretoria qui disait que non la bête n'est pas encore à l'âme critiste l'antriciste n'est pas encore arrivé on a dit que non et il était et il n'est plus et il réapparaîtra cela veut dire un souverain pontife qui est passé qui est mort l'autre va revenir c'est ça réapparaître on parle là-bas on nomme encore un autre et il revient c'est ça voilà ce n'est pas ça qu'on est venu parler ici c'est de l'intelligence c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise ce sont aussi sept rois cinq sont tombés un existe l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps et la bête qui était et qui qui était et qui n'est plus elle et elle-même un huitième roi voilà qui a pris la place d'Ict et elle est voilà et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu du royaume mais qui reçoivent l'autorité comme un roi pendant une heure avec la bête et ils ont ils-mêmes des saints et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête comme nous avons dit les diadèmes qui sont des dictataires à chaque fois vous les voyez ils voyagent vers là qu'est-ce qui part là-bas et tous comme ils ont fait le conseil qui munique le gouvernement ils se sont mis avec toutes les grandes organisations mondiales ils sont contrôlés par lui vous comprenez vous avez un bel exemple du temps du covid ici de la corona de ce qui s'était passé vous comprenez ça c'est pourquoi toutes les églises ils étaient dans le silence ils ne pouvaient même pas oser de dire quoi que ce soit pourquoi parce qu'ils ont fait le compromis ils ont fait l'image à la bête ils ont fait des choses de la même manière que cela a commencé ici avec la doctrine nicolaïde que le seigneur vous bénisse nous avons terminé ce sujet ici comme d'habitude quand on continue d'autres enseignements on n'oublie pas toujours de de quoi de de se souvenir ou soit de parler d'autres histoires dont nous avons déjà nous avons déjà parlé et nous n'avons pas parlé dans des sujets qui se sont passés vous comprenez donc souvenez-vous que c'est ça la disposition de l'esprit parce que l'humain quand il se dispose à tant qu'humain il est limité quand on parle de choses de l'humain quand on s'abandonne à l'esprit l'esprit nous révèle soit nous rappelle certaines choses dont nous n'avons pas dit voilà la raison pour laquelle nous avons dit que non c'est difficile de dire que non on a une plaisir ici que ce soit de l'enseignement ici non ça continue toujours parce que dans d'autres enseignements vous allez parler d'autres choses que vous n'avez pas quand vous parlez de l'oxygène vous comprenez donc c'est un peu ça qui est la paix du Seigneur Jésus Christ notre roi soit avec vous nous vous aimons pour la Shalom et nous avons les trois points dont nous allons parler de PPP voilà merci je vous invite à l'eau je vous invite à l'eau je vous invite Sous-titrage ST' 501